Pourquoi ce projet ? Il y a quelques mois maintenant, on ne va pas tout à fait aussi vite qu'on le voudrait, même quand on est sur un technopole avec des entreprises dédiées à la compétition et un circuit automobile, mais il y a quelques mois, lorsque la crise s'est fait sentir, crise pétrolière dans un premier temps et crise économique et financière de l'autre, où tout le monde s'est retourné vers d'autres formules d'énergie pour propulser nos véhicules, nous avons discuté avec les entreprises du technopole et nous avons imaginé que nous aurions la capacité, ici à Manicourt, avec les entreprises, avec l'ISAC, avec Wellian, ce que je continue d'appeler Magnitude, nous avions la capacité à concevoir et construire un véhicule avec une énergie alternative au pétrole, c'est-à-dire l'électricité, et à concevoir un véhicule qui serait plus particulièrement dédié aux écoles de pilotage et au-delà des écoles de pilotage, sans doute un peu à la compétition. Alors sur ce territoire niverné de Manicourt, on a eu déjà il y a quelques temps la présence d'un véhicule électrique qui a été présenté au salon d'autorobile par l'entreprise Hexagone, et puis maintenant ce véhicule qui va être conçu, je crois que l'on était, il a beaucoup avancé, et qui va être construit par les entreprises du technopole. Alors pourquoi c'est important pour nous ? Un, parce que depuis quelque temps les entreprises ont pris conscience de leur capacité à se regrouper pour travailler ensemble. Deux, c'est la première fois qu'il y aura un projet qui va réunir un certain nombre des entreprises du technopole, et on peut penser que demain on ira encore un peu plus loin. Et trois, c'est aussi montrer que Manicourt, c'est pas uniquement le circuit de vitesse que l'on connaît et pour lequel on déplore l'absence de Grand Prix de France, c'est aussi un circuit automobile qui vit tous les jours, mais c'est aussi un technopole, et je crois que c'est le seul exemple sur le territoire national d'un regroupement d'entreprises dédiées à la compétition dans tous les domaines de la fabrication du véhicule, aussi fort, aussi présent, et qui s'adosse à une école d'ingénieurs et à un centre de recherche. Donc pour Manicourt, c'est aussi montrer au reste de la France, monter au reste du monde qu'il y a non seulement des manifestations sportives, non seulement des constructeurs de véhicules de course, ou des souhaitants de grands constructeurs, mais qu'il y a aussi une capacité à imaginer, innover, concevoir et construire. Alors je voudrais dire un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis la réalisation, l'élaboration de ce projet, et qui maintenant vont pouvoir se mettre au travail pour nous livrer, je crois, fin du printemps 2011, début de l'été, le démonstrateur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501